Hier se tenait au club bouliste du Rocher le traditionnel barbecue de l'association monégasque des athlètes olympiques. Un événement annuel qui regroupe politiques, sportifs ou autres amoureux du sport dans un moment de partage, organisé par les anciens et nouveaux membres de la MAO. Seule condition pour rejoindre cette association, avoir fait les Jeux Olympiques. La MAO est une association qui englobe tous les athlètes olympiques de Monaco. Donc il faut avoir fait les Jeux Olympiques pour Monaco pour faire partie de l'association. Et on est là pour parler des valeurs olympiques, telles que l'environnement, aller dans les écoles pour raconter notre partage et notre expérience, ou comme encore ce soir, l'amitié entre tous les athlètes olympiques. L'association en a profité pour accueillir deux nouveaux membres dans le cercle des Olympiens. Marvin Gado, judoka monégasque présent au JO de Paris dans la catégorie des plus de 100 kg. Et Lisa Pou, jeune nageuse monégasque spécialiste du 10 km en eau libre, pour qui les JO de Paris ont tout changé. Pour moi, ça a changé énormément parce que forcément, il y a un objectif qui est vraiment très gros à la clé. Après, pour le monde du sport en général, je pense que c'est intéressant d'avoir eu les Jeux justement pour mettre en avant les sports olympiques. Et je trouve ça très intéressant. Le barbecue de cette année 2024 a été marqué par la présence du prince Albert II de Monaco qui a félicité les athlètes et a remis aux nouveaux membres une épinglette comme geste de gratitude pour avoir représenté la principauté au JO de Paris 2024.